Générique Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ce soir, le 24 février 2022. Et l'actualité est évidemment dominée par la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine avec l'armée russe, après avoir dit pendant des semaines qu'il en était hors de question, au moment même où les Américains suspectaient la Russie de vouloir intervenir. Alors c'est évidemment un événement d'une très grande importance, qui remettent en cause les relations Est-Ouest, qui remettent en cause les rapports de l'OTAN et des pays occidentaux, non seulement avec la Russie, mais aussi avec la Chine, mais aussi avec un grand nombre de pays du monde. Et il est donc important de s'intéresser à cet événement. Un événement qui est traité en France – comme la plupart d'ailleurs des événements – d'une façon superficielle et hâtive et qui, comme un Western américain, présente d'un côté le méchant, Vladimir Poutine, d'autre côté les gentils, les Ukrainiens. Puis peut-être certains, par esprit de contradiction, ont un peu tendance à renverser les rôles et à présenter Vladimir Poutine comme le gentil et les Ukrainiens comme les méchants. En fait, comme dans toute chose, la vérité est un petit peu plus compliquée. Et je vous invite à essayer avec moi de trier le bon grain de livret dans cette actualité. La toute première chose que je voudrais dire quand même, c'est qu'on ne peut pas tolérer qu'un État se fasse justice soi-même. C'est condamné par le droit international. Un État n'a pas le droit – depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et depuis la création de l'Organisation des Nations unies – n'a pas le droit d'intervenir militairement dans un autre État, à une seule exception près, si le Conseil de sécurité des Nations unies, en vertu du chapitre 7 de la charte de l'ONU de San Francisco, si le Conseil de sécurité a donné son accord à un État ou un groupe d'État, ou à des casques bleus pour intervenir militairement dans un autre État. Tout ça est très codifié. Mais sinon, on n'a pas le droit de le faire. Voilà. En d'autres termes – et je suis désolé de le dire à tous les admirateurs de la Russie dont je fais partie – eh bien il faut être juste et honnête. C'est un coup de force qu'a fait Vladimir Poutine et qui n'est pas conforme aux droits internationaux et qui doit donc être condamné. Cela étant, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine a fait ce coup de force ? Et c'est ça qui est important et que les médias ne présentent pas aux Français. Alors l'histoire est très compliquée. L'histoire est très compliquée. Je vais essayer avec vous de tirer quelques grandes lignes de force qui expliquent la situation dans laquelle on est arrivé. Et comme bien souvent, il faut remonter loin dans l'histoire. Je vais me remonter à peu près au Moyen Âge, à une époque où... En fait, l'Ukraine, c'est quoi ? C'est le moment où l'Europe passe de ce continent très diversifié, avec des plaines, des montagnes, des fleuves, etc. D'un seul coup, on commence à arriver dans les grandes plaines qui vont faire la Russie. Et ce passage a été le lieu d'un nombre très important de peuplades qui ont voulu se partager ces morceaux de terre, des terres d'ailleurs très fertiles, puisque c'est considéré... L'Ukraine est considérée avec la France comme les deux pays les plus fertiles d'Europe. Et au Moyen Âge, il y a eu à cet emplacement la domination à la fois de la Lituanie et de la Grande Pologne. C'est très important de le connaître, parce qu'aujourd'hui, il y a certains nationalistes polonais qui voudraient étendre la Pologne, retrouver une Pologne du Moyen Âge, s'étendant jusqu'aux confins de l'Ukraine et de la mer Noire. Sans entrer dans trop de détails, il y a un point important, qui est la date de 1654, avec un traité, le traité de Peyreslav, qui va scinder ce territoire qui est à baptiser Ukraine, mais qui fait partie du duché de Lituanie et de Pologne. Et la rive gauche du Dnieper va être rattachée à l'empire des tsars. C'est sous le tsar Alexis Ier. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que le tsar va prendre le nom de tsar de toutes les Russies, avec la Russe de Kiev. Je le signale parce que c'est très important pour la mentalité des Russes. Pour la mentalité des Russes, leur attachement d'une partie de ce qu'allait devenir l'Ukraine à l'empire des tsars est consubstantiel à l'identité russe. Il s'agit justement de l'empereur de toutes les Russies. Le mot même d'Ukraine, que ce soit en ukrainien ou en russe, signifie « frontière », « État tampon », si l'on peut dire. C'est cet État qui va se développer au cours des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles sous l'autorité du tsar et qui va être ce tampon entre l'Europe et le monde russe et orthodoxe, ces grandes plaines de la Russie. 1654. Lorsqu'il y a la révolution russe, dans les années qui suivent, il y a en réalité un redécoupage qui est fait, un découpage de la République socialiste d'Ukraine, qui est fait par Staline. Et dans ce redécoupage – comme d'ailleurs Staline a fait également des découpages dans l'Asie centrale avec des problèmes non moindres qu'avec l'Ukraine – eh bien dans ce découpage, il y a une partie importante de cette République socialiste d'Ukraine, peuplée d'Ukrainien qui parlent l'Ukrainien, qui ne parlent pas exactement la même langue que le russe, et qui regardent vers l'ouest, qui sont un peu les descendants de ce grand-duché de Pologne et de Lituanie. Ce sont une partie majoritaire des Ukrainiens qui regardent aujourd'hui vers l'Europe. Mais à l'est de cet État, il y a un certain nombre de territoires que l'on appelle le Donbass qui sont peuplés de russophones, qui, eux, sont russes en fait, et regardent traditionnellement vers la Russie et vers l'est. C'est ce complexe en fait multiethnique qui va causer des problèmes. D'abord des problèmes pendant les années 1920-1930, puisque sous Staline, il y a une espèce de... Pas de génocide, mais en tout cas de famine organisée que les Ukrainiens ukrainophones vont appeler Holodomor, et qui suspectent Staline d'avoir voulu mater le sentiment nationaliste ukrainien qui tente à devenir anti-russe. Arrive la Seconde Guerre mondiale. Et une partie importante des Ukrainiens ukrainophones veut se saisir de l'invasion d'Adolf Hitler et des troupes nazies pour obtenir leur indépendance par rapport à la Russie. Il y en se développe en Ukraine un sentiment ultra-nationaliste, ultra-violent et néo-nazi que l'on trouve encore aujourd'hui. Arrive l'année 1954, où Khrushchev, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique de l'époque, fête le tricentenaire de ce fameux traité de Perioslav, à partir duquel est apparu la tsar de toutes les Russies, et qui témoigne dans l'esprit des Russes de la fusion entre le monde occidental et le monde russe. Et Khrushchev prend l'initiative de donner la péninsule de Crimée, qui avait été rattachée à l'Empire russe par la Grande Catherine à la fin du XVIIIe siècle, et qui auparavant n'avait pas appartenu à l'Ukraine d'ailleurs, mais à des canats musulmans émanant de l'Empire ottoman, donc de ce qu'est aujourd'hui la Turquie. Eh bien Khrushchev prend cette initiative, avec des conséquences très importantes en fait, mais à l'époque passé inaperçue, de transférer, de faire cadeau de la péninsule de Crimée à la République socialiste d'Ukraine. À l'époque, on pensait que ça n'aurait aucune conséquence, puisque tout ceci faisait partie de l'ancien empire des tsars et donc de ce qui était devenu l'URSS. En réalité, il y avait dans cette péninsule de Crimée une base militaire très importante qui avait été créée par Catherine, la Grande Catherine, à la fin du XVIIIe siècle. Et c'était la ville de Sébastien, Sébastopol, qui est le grand port en eau chaude et en eau profonde pour l'armée russe. Quelque chose... C'est un joyau stratégique fondamental pour l'armée russe. Et l'idée même que ça puisse passer sous des mains étrangères était évidemment intolérable. Lorsque Khrushchev transfère la propriété de la Crimée à l'Ukraine, eh bien personne n'y voit malice. Mais lorsqu'en 1991, l'Union soviétique s'effondre, que la République socialiste d'Ukraine prend son indépendance, eh bien elle récupère la Crimée qui lui avait été transmise dans les formes juridiques appropriées en termes de droit international. Qu'est-ce qui se passe à partir de 1991 ? Le pouvoir de Moscou est très affaibli. On est à l'époque sous l'autorité de Boris Yeltsin, qui est un homme qui va mener en fait l'effondrement de l'URSS et qui est une des personnalités les plus honnies aujourd'hui par les Russes. Justement, pour avoir dilapidé cet héritage extraordinaire bâti au cours des siècles, c'est ce que Vladimir Poutine appelle d'ailleurs la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. C'est l'effondrement, l'éparpillement de l'empire des Tsars devenu URSS. Dans les premières années donc, le gouvernement de Moscou passe un accord avec le gouvernement de Kiev pour maintenir sa flotte en Crimée et à Sébastopol. Les choses se passent qu'à un cas, mais vont être remises en cause par les Américains, puisque les Américains n'ont de cesse que de profiter de l'effondrement géopolitique de l'Union soviétique pour essayer de pousser leurs avantages. En 1991, le président George H. Bush, le premier président Bush, passe un accord avec Mikhail Gorbatchev pour qu'il lui dise que les pays nouvellement indépendants, l'effondrement de l'URSS, l'effondrement du pacte de Varsovie, eh bien que l'OTAN n'en profitera pas. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le président américain assure à son homologue russe Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendra pas vers les pays de l'Est et ne viendra pas tangenter la Russie. Malheureusement, pour la postérité, il n'y a pas eu un traité en bonne et due forme qui le disait. Mais ce sont des assurances qui ont été données à plusieurs reprises et qu'ont confirmé récemment Roland Dumas, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, mais également un Allemand vice-président de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, mais également le magazine allemand Der Spiegel, qui a sorti il y a quelques jours des archives qu'ils ont retrouvées et qui mentionnent noir sur blanc, justement, cet accord. Or, cet accord n'est pas respecté par les Américains. Les Américains, notamment lors de la fameuse tournée du président George W. Bush en 1991, lorsqu'il fait sa tournée notamment à l'université de Varsovie, il a cette formule. Il dit « Nous faisons un bon accueil à une Europe vraiment unie ». Et il exige que tous les anciens pays de l'Est européens entrent d'abord dans l'OTAN, avant d'entrer dans l'UE. Confirmant ainsi ce que je ne cesse de dire et d'expliquer aux Français depuis 15 ans, c'est que l'UE et l'OTAN sont les deux faces, la face civile et la face militaire, d'une même médaille qui est celle de l'asservissement du continent ouest européen aux intérêts géopolitiques américains. À cette époque, la Russie, en 2001, est tellement affaiblie qu'elle laisse faire. Elle n'a pas d'autre choix que de laisser faire les Américains, qui appliquent un proverbe chinois qui s'appelle « piller les maisons qui brûlent ». C'est-à-dire qu'il faut profiter de tout. Même lorsque l'ennemi est très affaibli, il faut surtout pas être chevalier ni gentleman. Il faut en profiter pour prendre le maximum. C'est ce qui se passe en 2001. La Russie constate impuissante que la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie – enfin à l'époque, c'était encore la Tchéco-Slovaquie, d'ailleurs – que tous ces pays entrent dans l'OTAN, ce qui est une catastrophe géopolitique majeure, puisque tout le glacis géopolitique que Staline avait obtenu pour protéger l'UE et étendre son influence en Europe, avec les conférences de Téhéran de 1943, de Yalta de 1944 et de Potsdam de 1945, qui habitent tout cet héritage, s'effondrent. Arrive Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, un ancien du KGB qui est arrivé au pouvoir en janvier 2000 et qui n'a pas réussi à empêcher cet effondrement, va essayer tout le long de sa carrière d'essayer de rattraper les morceaux cassés. Dans la mesure où la Pologne, la Hongrie, la République tchécoslovaque, la Bulgarie, la Roumanie, etc., tous ces pays sont entrés dans l'OTAN. Ils bénéficient de la protection des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN, et notamment de ce fameux article qui fait que lorsqu'un État de l'OTAN est attaqué, tous les autres le protègent. Mais il y a deux États qui font encore protection vis-à-vis entre l'Europe et le monde russe. Il s'agit de la Russie blanche, la Biélorussie, et il s'agit de l'Ukraine. La Biélorussie est dirigée par un autocrate qui se révèle être en fait un soutien très fidèle de la Russie, capitale Minsk. À la tête, c'est donc le président Loukachenko, qui donc refuse d'entrer dans l'OTAN, qui va donc rester un des pions fondamentaux de protection de l'espace russe. Quant à l'Ukraine, elle passe donc des accords, notamment de location de la base de Sébastopol à la Russie. Seulement voilà, les États-Unis en veulent toujours plus. Les États-Unis, l'OTAN et les pays occidentaux en veulent toujours plus, toujours plus. Il est là, le problème d'origine. C'est-à-dire que loin de se contenter de cette prise géopolitique déjà majeure qu'était l'ensemble des pays de l'Est européen, les Américains veulent appliquer l'idée de quelqu'un comme Zbigniew Bleszinski, qui a été le conseiller diplomatique du président Carter et récemment du président Obama, un homme d'origine polonaise, et qui a écrit dans son livre « Le grand échiquier » que si les États-Unis arrivaient à arracher l'Ukraine à l'influence russe, « Censeur est fini pour toujours de la puissance russe dans le monde ». Alors on peut apprécier, ne pas apprécier, critiquer cette théorie de Zbigniew Bleszinski. Cette théorie existe. Et l'Ukraine est donc devenue une espèce d'enjeu à la fois géopolitique, géostratégique, mais aussi symbolique de savoir celui qui possédera l'Ukraine, soit c'est la Russie et elle retrouvera sa grandeur passée, soit c'est le monde occidental et s'en sera fini de la Russie comme d'une grande puissance. Il est là l'enjeu fondamental à comprendre. Cela signifie notamment que les dirigeants russes aujourd'hui jamais ne céderont sur l'Ukraine. Céder sur l'Ukraine, ça serait céder sur la grande puissance de la Russie. Or, les Russes, vous n'avez pas les réinventer, moi non plus. Les Russes sont patriotes majoritairement. De telle sorte que les États-Unis vont créer des problèmes à partir de 2004. Ils sont derrière la révolution orange, qui fait déjà changer le pouvoir à Kiev. Et puis ils essayent ensuite, dans les années qui suivent, d'obtenir du pouvoir de Kiev, qui est quand même assez prudent, qui ménage quand même le grand protecteur russe, eh bien ils essaient d'obtenir que ce gouvernement entraîne l'Ukraine vers une adhésion à l'UE et à l'OTAN, mais de façon discrète et subreptice, comme si les Russes n'allaient pas surveiller ce qui se passait. Arrive le Maïdan, la révolution du Maïdan, en 2013-2014, où l'on a vu Mme Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine, intervenir par téléphone. Ça a été capté d'ailleurs par l'armée russe, qui l'a diffusée ensuite sur Internet à la grande confusion des Américains. On a vu Mme Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État, dicté à son ambassadeur à Kiev, Geoffrey Payat, l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, comment devait être constitué le nouveau gouvernement ukrainien après la révolution du Maïdan. Avec notamment à l'intérieur de ce gouvernement, il était question d'y mettre des boxeurs, des personnes proches de la mafia et également des forces néo-nazies, comme le parti Svoboda, qui veut dire « liberté », ou le mouvement Pravi Sector, qui veut dire « secteur droit ». C'est l'époque où l'ensemble de l'Occident intervient massivement, où l'on voit Laurent Fabius, notamment, qui se rend à Kiev, qui rencontre des gens extraordinairement peu recommandables. Et c'est le moment où on commence à voir un soutien des Américains, notamment de l'OTAN, de certaines armées, notamment l'armée canadienne, qui commence à faire un rôle de conseillers militaires à la garde nationale ukrainienne, à l'armée ukrainienne et parmi la garde nationale ukrainienne, des entités totalement néo-nazies. Parce qu'il faut le dire – je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure –, il y a de réels mouvements importants néo-nazis – – quand on dit néo-nazis, c'est néo-nazis – qui valorisent notamment tel ou tel collaborateur des années 1940, avec les Hitlériens, ses collaborateurs étant représentants aux yeux de la population ukrainienne, ukrainophone – une partie d'entre elles, en tout cas – des symboles du patriotisme contre la Russie conquérante. Voilà ce qui se passe. Suite à cet Euromaïdan, les populations ukrainiennes russophones commencent à bouger beaucoup. D'une part, sur le continent – si l'on peut dire – dans ce qu'on appelle le Donbass, la partie est de l'Ukraine, où les russophones ont le sentiment d'être de plus en plus brimés. D'autre part, la péninsule de Crimée, qui est toujours à l'Ukraine, mais où les Russes – et notamment Vladimir Poutine – se rendent compte que s'ils laissent faire, les Ukrainiens vont basculer dans l'OTAN. Et l'OTAN mettrait la main simplement sur le port de Sébastopol, qui est le plus grand port russe dans le monde, et celui qui donne accès à la mer Noire, à la Méditerranée et au monde, le port en eau chaude de la marine russe. C'est la raison pour laquelle, en homme d'État, en homme pénétré de l'histoire russe, de la grandeur de la Russie, Vladimir Poutine réagit, ne peut pas tolérer que l'un élément absolument essentiel de sa défense, le port de Sébastopol bascule dans l'OTAN, un petit peu comme s'il en avait la Bretagne qui basculait dans le camp des États-Unis, et que donc notre base de l'île longue, où il y a les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, basculait à une force étrangère. D'où, en 2014, l'intervention russe en Crimée, sachant que la Crimée est peuplée depuis la fin du XVIIIe siècle par des Russes... Et russophones, bien entendu, très russes. La méthode est un peu expéditive en 2014. Elle contrevient aux droits internationaux. Mais il est un fait que la population en Crimée est à 95% russophones et russophiles. Donc le référendum a lieu. Et Vladimir Poutine rattachent la Crimée à la Russie. Revient donc sur ce don fait par Khrushchev en 1954. Et ceci au grand scandale de la communauté internationale, comme on dit dans les médias européistes et américains, c'est-à-dire en fait les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'UE. C'est ça que, dans notre jargon, on appelle la communauté internationale. Mais pourquoi se scandalise-t-il de ça ? Pas vraiment parce que la Crimée est revenue à la Russie sur le plan... Comment dirais-je ? technique. C'est simplement parce qu'il voit échouer le plan washingtonien d'arracher ce joyau à la Russie, d'arracher le joyau de la Crimée pour le mettre dans le camp de l'OTAN. À partir de ce moment-là, les actions dégénèrent. Et les populations qui sont à l'est de l'Ukraine, notamment dans les oblastes de Donetsk et de Luhansk, décident de proclamer leur indépendance, leur autonomie. Pour fixer les ordres de grandeur, la République populaire autoproclamée de Luhansk et celle de Donetsk ont une superficie l'une et l'autre de l'ordre de 80 000 km², c'est-à-dire à peu près la superficie du département de la Saône-et-Loire ou du département de la Dordogne en France. Vous voyez que ce ne sont quand même pas des entités gigantesques. Mais c'est là où il y a une population d'origine russe, russophone, et qui est de plus en plus brimée par les ukrainophones. Arrivent donc des conflits que l'on essaie de régler par les fameux accords de Minsk. Les accords de Minsk sont signés – donc à Minsk, la capitale de la Biélorussie – en 2014, en septembre 2014. Donc c'est à cette époque-là que vraiment les choses évoluent rapidement. Et dans ces accords de Minsk, la Russie n'en fait pas partie. Elle n'est qu'un pays observateur, comme on dit. Mais elle n'est pas partie au traité, partie comme une partie. Ça n'est pas une des parties du traité. Les accords de Minsk, en fait, il y a le gouvernement de Kiev, le gouvernement légitime de l'Ukraine, et il y a les représentants de ces deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Luhansk. Et l'idée des accords de Minsk, c'est que le gouvernement ukrainien central fait la promesse, prend l'engagement de donner une autonomie très importante à ses provinces orientales, y compris en matière d'utilisation de la langue russe. Or, la Russie ne fait pas partie du traité, mais elle est observatrice. Et elle observe quoi ? Elle observe qu'en fait, le gouvernement de Kiev ne respecte pas les accords de Minsk. En réalité, veut essayer de mater la rébellion qu'il y a dans les provinces russophones, veut essayer de force de les intégrer dans un État qui, par ailleurs, regarde toujours vers l'Ouest, vers l'OTAN et vers l'UE. C'est-à-dire que les forces qui sont derrière, les États-Unis, l'OTAN, l'UE et malheureusement la France qui fait partie de tout cela continuent à jeter et jeter et jeter et jeter de l'huile sur le feu avec ce folle espoir de pouvoir toujours arracher à la Russie cette Ukraine. Alors je vois ici, bien entendu, certains qui vont dire « Mais enfin, l'Ukraine est un pays indépendant. Elle devrait faire ce qu'elle veut ». Je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur même de l'Ukraine – vous l'avez compris maintenant – il y a vraiment un même peuple, mais qui est tiraillé. En fait, l'un est russe et l'autre ne l'est pas. L'un regarde vers l'Ouest et l'autre regarde vers l'Est. En réalité, il n'est pas possible de régler cette affaire sans que Moscou ne s'en mêle, puisque Moscou – je l'ai expliqué précédemment – c'est non seulement son histoire, mais c'est aussi sa protection. Moscou croit, pense et a raison de penser que s'il laisse filer l'Ukraine à l'OTAN, il y aura bientôt – comme c'est le cas d'ailleurs dans les Pays-Baltes – des bases militaires qui seront le long de la frontière russe. Alors évidemment, certains pourront dire « Mais l'Ukraine... Si l'Ukraine a envie d'adhérer à l'OTAN, qu'elle adhère à l'OTAN. Si elle a envie d'adhérer à l'UE, qu'elle adhère à l'UE ». Vladimir Poutine est un dictateur, parce que l'Ukraine est un pays souverain. Je comprends ce raisonnement. Mais c'est un raisonnement qui passe à côté d'un élément absolument fondamental qui s'appelle la réalité, la réalité des rapports de force. Rappelez-vous un événement considérable – la plupart d'entre vous, d'ailleurs, ne l'ont pas connu. Seules les personnes de plus de 70 ans se le rappellent pour l'avoir vécu. C'était l'affaire des missiles de Cuba en 1962. C'est exactement la même chose, mais en miroir. En 1962, Khrushchev, qui est toujours au pouvoir à Moscou, décide d'envoyer, pour installer sur l'île de Cuba, des missiles ayant pour cible les États-Unis d'Amérique. Et notamment... Vous savez que l'île de Cuba n'est qu'à quelques centaines de kilomètres des côtes de Floride. Donc en installant ces missiles... On est en 1962. Il n'y a pas encore les missiles intercontinentaux, etc., qu'on inventera dans les décennies suivantes. Mais en 1962, c'est une démarche extraordinairement menaçante et agressive pour les États-Unis d'Amérique que d'avoir l'installation de missiles sur l'île de Cuba. Le président des États-Unis de l'époque, Kennedy, exige que les Russes démantèlent les missiles qui sont en cours d'installation et menacent sinon une troisième guerre mondiale, c'est-à-dire l'engagement des forces nucléaires. Et à l'époque, Charles de Gaulle, qui pourtant essaie de prendre toujours ces distances avec les États-Unis d'Amérique... Charles de Gaulle apporte son soutien aux États-Unis d'Amérique, parce qu'il estime... Et en fait, la quasi-totalité du monde estime que c'est une véritable provocation. C'est comme si on allait installer des missiles ou des chars ou des bases américaines au Mexique, le long du Rio Grande, juste en face de la frontière américaine. Les Américains ne le tolèreraient pas. Et ils auraient raison de ne pas le tolérer. Ce qui signifie que malheureusement... Je crois qu'il y a un proverbe cubain qui dit « Hélas, hélas, nous sommes si loin de Dieu et si près des États-Unis ». Voilà. Lorsque l'on est près d'une hyperpuissance, eh bien il y a des éléments de souveraineté qui sont affaiblis. Voilà. Même le gouvernement du président mexicain actuel, qui est un président de gauche, ne prendra jamais l'initiative de faire installer des bases militaires russes juste à 100 km de la frontière américaine, parce que l'on ne vient pas titiller une hyperpuissance qui possède un armement nucléaire considérable. Eh bien ce que les Américains ne tolèreraient pas – et auraient raison de ne pas tolérer –, c'est exactement la même chose que les Russes ne tolèrent pas avec l'Ukraine. Vladimir Poutine, mais pas seulement lui. L'ensemble des dirigeants de la sphère dirigeante russe ne tolérera jamais que les Américains viennent s'installer en Ukraine à quelques kilomètres de la frontière russe. Alors ça peut déplaire. Mais c'est ainsi. Alors qu'est-ce qu'on fait face à une telle situation ? Eh bien ce que devrait faire la France. En tout cas, c'est ce que moi, je dis d'ailleurs depuis 15 ans. J'ai déjà dit, j'ai déjà prévu que tout ceci allait nous mener un risque de guerre avec la Russie. Il y a des quantités de vidéos qui circulent où je le prévois, je le prédis. C'est pas que je suis Mme Soleil. C'est simplement que c'est une analyse géopolitique. Il faut tout simplement que l'Occident arrête de narguer l'ours russe. Arrête de penser qu'à force de l'agresser, il va finir par céder. Maintenant, c'est non. Maintenant, on est arrivé à un point de non-retour. Et vous avez vu d'ailleurs que le président Poutine a même laissé planer la menace nucléaire. Je rappelle quand même que la Russie est quand même la première ou deuxième puissance militaire du monde, après les États-Unis d'Amérique sur un certain nombre de matériels, mais devant les États-Unis d'Amérique, avec d'autres matériels. Je pense notamment aux missiles antimissiles, les SS-300, SS-400, etc., qui ont 10 ans, 15 ans d'avance – et sans parler même des missiles hypersoniques – sur les États-Unis d'Amérique. Quand on est face à une aussi grande puissance militaire que la Russie, et quoi que l'on en pense, il faut partir des réalités. Ce que devrait faire la France – ça fait 15 ans que je le dis – c'est sortir de l'OTAN et de l'UE. Parce que si la France n'était pas dans l'OTAN aujourd'hui, elle aurait l'influence, le magistère moral – étant un pays occidental respecté par tout le monde – d'intervenir pour jouer les bons offices entre Moscou et Washington. C'est d'ailleurs ce qu'a essayé de faire Macron récemment. Il s'est poussé du col. Il a voulu jouer les messieurs bons offices. Il a un peu, un peu – semble-t-il – voulu endosser le costume de Charles de Gaulle, c'est-à-dire d'une France qui pourrait être la puissance réconciliatrice ou la puissance dans laquelle se traitent les traités de paix. Notamment, ce fut le cas à partir de 1968, où Paris fut l'endroit, la capitale du monde, où se réunirent les forces du Sud-Vietnam, les Américains, les forces du Nord-Vietnam, le Vietcong communiste, les Sud-Vietnamiens communistes, qui se réunirent à Paris justement pour trouver un traité de paix. Et si tout le monde était tombé d'accord sur Paris, c'est parce que la France gaullienne apparaissait justement comme un pays qui était libre de toute attache et qui n'avait pas en fait de double engagement, qui n'avait pas de conflit d'intérêts. Malheureusement, vous avez vu comment Macron a été traité par Vladimir Poutine. Il a été mal traité. Il a été traité d'une façon extraordinairement humiliante en termes diplomatiques. Moi, j'ai travaillé dans ma vie au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Je n'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Vladimir Poutine a montré le degré d'exaspération qu'il éprouvait non seulement vis-à-vis de l'Occident, mais vis-à-vis de M. Macron, qui en fait voulait jouer les bons offices tout en étant juge et parti. On ne peut pas jouer les bons offices entre l'OTAN et la Russie si l'on est le chef d'un État qui fait partie de l'OTAN. C'est quand même assez simple à comprendre. Et Vladimir Poutine est d'autant plus exaspéré – et les dirigeants russes avec lui – que pendant toutes ces années, ça fait au moins 7 ans ou 8 ans que les forces de Kiev n'ont pas arrêté de bombarder, de envoyer des tirs de mortier sur les républiques irrédentes de Luhansk et de Donetsk. Vladimir Poutine a poussé le bouchon un peu loin en parlant de génocide. On ne peut pas parler de génocide au sens terrible du terme. Parce que plus on parle de génocide, plus en fait on affaiblit la réalité de ce qu'ont été les véritables génocides, à commencer par la Shoah. Il faut donc garder à ce terme sa violence inouïe historique que représente un vrai génocide. Donc il n'y a pas de génocide. Il ne faut pas exagérer dans les provinces de l'est de l'Ukraine. Mais en revanche, il y a une véritable politique systématique agressive de Kiev contre les populations russophones. On a vu que selon le relevé des Nations unies, il y a eu au cours des années écoulées 310 morts victimes de bombardements venus de l'Ukraine ukrainophone dans les républiques de Luhansk et de Donetsk, contre environ 60 ou 70 morts en Ukraine ukrainophone de tirs venus des républiques. Ce qui signifie qu'en effet, il y a quand même une politique très meurtrière, principalement menée par l'Ukraine. Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine a décidé d'intervenir là ? Peut-être parce qu'elle a coupé pleine. Peut-être parce qu'il prend de l'âge. Peut-être parce qu'il envisage, un jour ou l'autre, dans quelques années, de passer la main. Peut-être et certainement parce qu'il veut rester dans l'histoire de la Russie comme une espèce de nouveau tsar qui aura restauré une partie de l'influence et du prestige et de la puissance de la Russie éternelle. On peut regarder, s'indigner, se scandaliser d'un tel objectif, d'une telle ambition et d'un tel dessein. Mais on aura beau s'indigner et se scandaliser, cela est comme ça. Comme disent les Chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Et c'est même pire que ça. C'est risquer d'entraîner la planète entière vers une guerre mondiale que de croire que si les Occidentaux croient vraiment qu'ils vont arracher l'Ukraine de l'influence russe. Je voudrais conclure cette présentation par une remarque très importante. Et que derrière toutes ces affaires, en fait, il n'y a pas de démocratie. Ça n'intéresse pas les États-Unis. C'est faux. Ce sont des mensonges. Est-ce que les États-Unis s'intéressent à la démocratie en Arabie saoudite ou au Qatar ou au Bahreïn, qui sont des pays totalement dictatoriaux ou à peu près et dont il n'est jamais question dans la presse occidentale, parce que ce sont des alliés des États-Unis ? Le Bahreïn, qui est une véritable dictature contre son peuple, c'est là qui est le siège de la 5e flotte américaine. Il n'en est jamais question. Alors que cherchent les États-Unis dans cette affaire ? Eh bien comme c'est souvent le cas dans beaucoup d'endroits. Ceux-ci, ça sent les hydrocarbures. Ça sent le pétrole et le gaz. Pourquoi ? Parce que les Américains sont furieux. Et ont été furus depuis plusieurs années par la négociation qui a eu lieu entre l'Allemagne et la Russie sur l'approvisionnement par du gaz russe de l'Allemagne avec le fameux gazoduc Nord Stream 2. Les États-Unis d'Amérique semblent s'être donnés pour but réel et ultime de couper l'Europe et l'Union européenne de la Russie, non seulement pour ses approvisionnements énergétiques, mais plus généralement pour ses liens économiques, pour ses liens culturels, pour ses liens scientifiques. Il faut comprendre que pour les géopoliticiens américains, le continent européen est une prise de guerre qui date de l'après-seconde guerre mondiale, avec le marché commun, avec l'UE, que tous ces pays dont, hélas, nous faisons partie sont en fait des pays colonisés. Et les États-Unis, comme toute puissance coloniale, essayent d'imposer son mode de vie aux pays colonisés, mais aussi essayent de lui imposer un commerce extérieur à son avantage. Les États-Unis d'Amérique veulent essayer de fourguer leur gaz naturel liquéfié à l'Europe et notamment à l'Allemagne. L'Allemagne reçoit actuellement 55 à 60% de son gaz de la Russie. En transformant la Russie en grand méchant loup, les Américains forcent le gouvernement de Berlin à renoncer au gazoduc Nord Stream 2. On sait qu'il n'y a pas, pour l'instant, de moyens de substitution faciles, puisque l'émirat du Qatar a déjà signé des contrats tous azimuts et n'a pas de capacité de surproduction pour envoyer son gaz en Europe occidentale. Il vaut d'ailleurs mieux que ça ne soit pas le cas, puisque je rappelle par ailleurs que le Qatar, comme l'Arabie saoudite, finance des mosquées salafistes en Europe occidentale et finance en fait le terrorisme islamiste, sans que cela d'ailleurs ne gêne grand monde, semble-t-il, en Occident. Et donc les États-Unis essayent de vendre leur surproduction de gaz, voire font du gaz par fragmentation dans le schiste, le pétrole ou le gaz de schiste, pour vendre ceci à l'Allemagne notamment et à l'Europe centrale. Je vous terminerai par là. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres conférences. Mais je voudrais le dire ici. Et là, je crois qu'on ne peut pas avoir une plus grande hauteur de vue sur la géopolitique et sur ce que doit être la politique étrangère de la France, dirigée par un chef d'État digne de ce nom, qui regarde loin, qui voit les intérêts du pays à horizon de 20 ans, 30 ans. On ne peut pas agir de cette sorte si l'on ne prend pas en compte une carte mondiale des réserves énergétiques en hydrocarbures. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis ici. La France et l'UE font alliance avec les États-Unis d'Amérique et le Canada. L'ensemble de ces pays, il se trouve que c'est ainsi, sont à peu près totalement dépourvus de ressources énergétiques, à part le charbon, mais que l'on ne veut plus utiliser pour cause de réchauffement climatique. Le Canada. Les États-Unis disposent encore de réserves, mais qui sont soit extraordinairement polluantes, soit sont des réserves dites stratégiques que les États-Unis ne veulent pas céder. Il est donc inscrit dans la géographie, et c'est quelque chose de terrifiant, auquel personne jamais n'a répondu, personne, aucun candidat à l'élection présidentielle cette fois-ci comme il y a 5 ans. Je ne connais aucun politicien qui ait trouvé une réponse à cette question fondamentale que je pose. « Dans la mesure où la France se recroqueville dans une alliance avec des pays qui n'ont pas de réserves énergétiques, nous serons contraints dans les années, les décennies qui viennent soit à nous appauvrir et à nous refroidir, avoir une énergie qui coûtera de plus en plus cher, soit à faire des guerres néocoloniales, des guerres de rapine, pour aller voler les ressources des autres pays du monde qui en ont. La guerre est inscrite dans la construction européenne et dans l'OTAN, comme l'orage est porté par les nuées, parce que nous aurons besoin de ces réserves énergétiques. La France, si elle veut échapper à cette fatalité, doit donc avoir une politique radicalement différente, qui est celle que je propose aux Français depuis 15 ans. Premièrement, nous devons sortir de l'OTAN. Deuxièmement, nous devons sortir de l'UE. Troisièmement, nous devons avoir d'excellentes relations avec tous les pays du monde, quel que soit leur régime politique. C'est inscrit dans la Charte des Nations unies. Imaginez par exemple que nous ne soyons pas dans l'OTAN. Nous pourrions avoir actuellement non seulement un rôle de bon office avec Moscou, entre Moscou et Washington, mais nous pourrions surtout conclure des contrats d'approvisionnement en gaz russe à des taux tout à fait sympathiques. Alors que là, nous allons voir dans les semaines, les mois qui viennent une envolée du prix de l'énergie. Que vont en penser les millions de foyers français qui se chauffent au gaz ou qui utilisent l'électricité ? Mais l'électricité elle-même est bien produite par quelque chose. Et notamment... Enfin je veux pas entrer ici dans le détail de démantèlement d'EDF voulu par la Commission européenne. Nous allons constater que la facture de chauffage en France, des ménages même les plus modestes, va s'envoler. Moi, je propose au contraire de maintenir nos excellentes relations avec la Russie, mais aussi... Enfin ce qui devrait être nos excellentes relations, mais aussi d'excellentes relations avec la Chine. J'ai déjà dit – et je le rappelle – que les Chinois sont maintenant parmi les puissances les plus en avance sur la recherche de ce paradis, de ce graal que recherchent les scientifiques depuis des décennies, qui est la fusion nucléaire. Les Chinois ont réussi il y a environ un mois à recréer une espèce de soleil dans un tord, dans une centrale nucléaire, un soleil qui a atteint, je crois, 170 millions de degrés pendant 15 minutes. C'est la fusion nucléaire. C'est cette source d'énergie, peut-être inépuisable, qui ne produit pas de produits nocifs, qui ne produit pas de produits radioactifs, et qui pourrait être en fait la solution des problèmes de l'humanité en matière énergétique. Il y a une longue tradition de coopération nucléaire franco-chinoise. Moi-même, quand j'étais aux affaires au cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, j'avais participé aux négociations de Diaby II en Chine pour... À l'époque, Framatome. Framatome vendait une énergie, une centrale nucléaire aux Chinois. Nous avons une grande tradition de coopération franco-chinoise en la matière. Vous comprenez à quel point les questions géopolitiques entravent la France. Si nous nous fâchons avec la Chine, eh bien nous allons perdre cette relation privilégiée avec cette puissance qui est en train d'inventer peut-être la fusion nucléaire et avec laquelle nous sommes d'ailleurs liés dans le cadre de ITER, vous savez, ce fameux centre de recherche à Kadarach qui essaye de faire lui-même la production d'un soleil, d'une fusion nucléaire. Si nous nous fâchons avec la Russie, eh bien nous risquons de ne pas avoir d'approvisionnement de gaz sûr et à bon marché et de dépendre de pays comme le Qatar, par exemple, qui sont des pays qui ont vraiment de quoi faire peur vis-à-vis du financement du terrorisme islamique. Voilà ce que j'avais à dire. Alors bien sûr, bien sûr, on condamne aujourd'hui la démarche de Poutine. Mais Poutine, il agit pour le bien de la Russie. Il prend ses aises avec le droit international. Mais ça n'est jamais que la réponse au fait que l'Occident piétine le droit international depuis des années sur de nombreux sujets, que ce soit la guerre en Irak, en Libye, en Syrie, que ce soit la création du Kosovo. Le Kosovo est une créature qui a été inventée par l'OTAN et par les pays occidentaux au détriment de la Serbie, et qui est bien plus grave d'une certaine façon que ce qui vient de se passer avec les républiques irrédentes de l'Ukraine orientale. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et la certitude que nous avons, c'est que si nous restons dans l'OTAN et dans l'UE, eh bien nous allons continuer à nous enfoncer vers un risque de guerre de plus en plus grave au cours des années qui viennent. Il est grand temps de rompre avec cette politique suicidaire. Il est grand temps que la France défende les intérêts du peuple français. Il est grand temps que la France redevienne la France. Vive la République française et vive la France. Bon. Vous avez compris. Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses. Il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons zéro euro d'endettement. Nous comptons rester avec zéro euro d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent. Je le dis carrément, comme tout le monde. On a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà. On a mis un compteur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez que vous sommes sur des victimes à deux tiers de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez. Merci d'y songer. Il s'agit de la France. À bientôt.